Branham, un occultiste illuminati en procès. Ce sont des vidéos de témoignages de plusieurs pasteurs ex-branhamistes qui ont quitté les mouvements pour cause. La découverte des massonges, des plagias, des citations et des audios des enseignements occultes et ésotériques de Branham, jusque-là cachés au grand public. Des enseignements que Branham présentait comme étant des révélations divines qui lui a valu les titres du prophète du temps de la fin. Témoignage à ne pas manquer. Tout de suite, après le générique. Branham est plus que Moïse. Jésus dans Branham, c'est plus que Jésus dans sa première vie. Pasteur Orman Branham, c'est un adorateur de notre dieu. C'est qui notre dieu là ? William Branham. Notre dieu William Branham. Jésus n'est pas mon seigneur. Jésus n'est pas mon seigneur. On ne peut pas adorer frère Branham. Moi qui ai chanté ceci. Vous savez, celui qui adore Branham, c'est un animal. Prions. William Branham, Dieu notre sauveur et notre maître. Toi, le roi du ciel et de la terre. Toi qui es Dieu valablement éternel. Mais celui qui croit que Jésus Christ est Dieu, que Dieu le bénisse. Il faut que vous voyez, on peut dire tout de moi. Mais quant à l'amour de Branham, ça vous n'allez pas diminuer ça. Oui, frère. Je vais en choper même quelqu'un. J'aime Branham plus que Jésus. Frère Branham pensait que les noirs étaient inférieurs aux blancs. J'ai dit non. Il a dit. Allo, dis. Un blanc ne peut pas se marier avec un noir. J'ai corrigé ça. Il y a une seule race humaine. Après Branham. Jésus. Non, trop c'est trop. Pourquoi tous ces cirques ? A quoi jouent-ils ? Et de qui se moquent-ils ? Du Seigneur Jésus Christ ? Ou des enfants des dieux dans le monde ? Croyez-vous que tous ces pasteurs branhamistes qui se déchirent publiquement devant la scène internationale sont-ils des fous ? Non, ils ne sont pas fous du tout. Les nœuds du problème, c'est la divinisation de William Marion Branham qui prônent le pasteur Liphoco du ciel et le pasteur Orman Neville du Congo, Brazzaville. Ce problème est connu par tout branhamiste, sans exception. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus Christ expose ces mouvements anti-bibliques aux yeux de tout le monde, comme le confirme le livre de Daniel, chapitre 2, verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans le ténèbre. Et la lumière demeure avec lui. Pour comprendre en réalité ce qui se passe, il faut aller à la source, pas au robinet. Nous devons maintenant fixer le projecteur sur la personne de Branham, sur son ministère et sur son enseignement. Branham est en procès. C'est une série de plusieurs vidéos de témoignages faites par des frères et sœurs, ex-branhamistes, hommes et femmes, blancs et noirs, autrefois pasteurs dans le mouvement. Ces vidéos de témoignages nous révèlent que tout ce que le pasteur, l'ufoco du ciel, ou Ormane Neville du Congo, Brazzaville, disent à propos de la divinisation de William Marion Branham. Cela vient des enseignements erronés, anti-bibliques, hérétiques de Branham lui-même, à travers lesquels Branham se présentait comme étant le prophète Élie de Malachie, chapitre 4, qui devait venir. Tantôt, il se présentait comme étant le Saint-Esprit, le consolataire qu'avait promis le Seigneur Jésus-Christ. Hier, pas longtemps, avant sa mort, il se présentait comme étant la deuxième ou la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, à notre grande surprise, ces fanatiques le présentent comme étant le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Quelle bêtise ! Ce vidéo de témoignage avait fait l'effet d'une bombe à mes oreilles. Mais quand je vis la tombe de William Marion Branham ornée d'une pyramide surmontée par un aigle au-dessus. Et quand j'ai écouté la chanson de l'Iphoco du ciel, la chanson intitulée Dieu au féminin, la chanson à la gloire de la déesse. Car Dieu au féminin c'est déesse. Donc, selon les Français, le féminin de Dieu donne déesse. Le Saint-Esprit m'a convaincu que William Marion Branham ne servait pas le Seigneur Jésus-Christ du tout. Pas n'importe quel Jésus, mais nous parlons bien du Seigneur Jésus-Christ qui était mort sur la croix, qui avait donné sa vie pour nous racheter, pour nous sauver et nous donner la vie éternelle. Christ, l'image visible du Dieu invisible, la preinte de la personne des dieux en personne et qui est assis à la droite de Dieu, le Père. William, Marion, Branham ne le servait pas du tout, mais à la place, il servait l'autre, le faux Jésus. Horus, les dieux de l'Egypte antique, le fameux Shekinah, l'œil qui voit tout que vous êtes entrés de découvrir maintenant devant vous. Les dieux vénérés dans la musique profane et auprès de ceux qui aiment le pouvoir dans le monde et qui se présentent en femme et en homme en même temps comme vous le constatez maintenant. Donc la Shekinah fait référence à la présence divine et c'est un mot féminin en fait, ce n'est pas masculin de Shekinah, la moitié féminine de Dieu et de sa romance avec son partenaire vivant. Donc il y a une croyance que Dieu pouvait être à la fois mâle et femelle. Dieu se manifeste lui-même ou elle-même tout simplement sous la forme de l'inspiration de la Shekinah. Ça c'est de la Kabbalah juive. Seigneur Jésus-Christ, protège-nous Seigneur. Shekinah est quelque chose qui fait partie du Talmud, quelque chose qui fait partie du judaïsme, pas de la chrétienté. C'est lui les dieux faucons, appelés communément dieux aigles, chronis en RDC ou en Afrique centrale sous le nom du Nzambiampung. Branham prêchait les cultes de sa personnalité pour se faire passer comme étant un prophète, en utilisant les enseignements occultes des Kabbales, des Talmuds, des Babylones, ésotériques, des nioses, inconnus du millier chrétien. Il est comparé avec un musicien faux chrétien qui écoute la musique du monde et ses sœurs de la mélodie de la musique du monde en changeant juste les noms pour mettre le nom de Jésus-Christ. car ils savent bien que les chrétiens n'écoutent pas de la musique du monde et c'est la même façon que William Marion Branham agissait. Et cela a fait de lui un grand prophète au milieu de ses fanatiques jusqu'au point de l'adorer comme nous le constatons aujourd'hui. Quelle bassesse! adorait même ses images ses photos il a réussi aujourd'hui son coup il a fait de ses adeptes ses idolâtres qui acceptent d'abandonner les créateurs pour adorer la créature. Ces images de Branham avec son soi-disant colonne du feu et de son faux Jésus de la peinture d'Ofman qui n'ont même pas un pouvoir divin qui ne peuvent ni parler ni sauver qui sont aujourd'hui considérés comme des objets d'idolâtrie parmi les Branhamistes doivent être piétinés et brilés puis mis à la poubelle Branham ne cachait pas son appartenance à la bête il aimait bien se faire prendre en photo ou faire des selfies de son temps en faisant la corne de la bête un doigt en l'air comme des stars de foot que vous connaissez quelle déception avant d'écouter ce témoignage je vous mettrai l'extrait de cette chanson Dieu aux féminins chantée à la gloire de Shekinah le fameux Dieu de William Marion Branham mais avant tout cela lisons ces trois versets de la Bible Ecclesiastes chapitre 12 verset 16 dans d'autres versions vous allez les trouver au verset 14 la Bible dit car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché soit bien soit mal Branham un occultiste en procès le deuxième verset Matthieu chapitre 10 verset 26 à verset 27 il est écrit ne les craignez donc point car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts ni des secrets qui ne doivent être connus ce que je vous dis dans les ténèbres dites-les en plein jour et ce qui vous est dit à l'oreille prêchez-les sur les toits Branham un occultiste en procès les livres datent des apôtres chapitre 26 verset 17 à verset 18 il est écrit j'étais choisi au milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le Seigneur Jésus Christ bien sûr les pardons de péché et l'héritage avec les sanctifiés mes chers bien-aimés dans les seigneurs ce message est destiné pour tous frères et sœurs enfants de Dieu et beaucoup plus aussi pour tout Branhamiste qui est retenu captif dans les sectes de Branham et voici Dieu aux féminines donc déesse les dieux qui servaient William Marion Branham les fameux Chekina alias Nzambiampung au terre le coffre du ciel et Dieu dit à la femme je multiplierai ta souffrance et il dit au serpent je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme il s'agit de quelle femme alors finalement pour me sauver pour me guérir Dieu a été Dieu au masculin mais pour ce qui est de supporter mes erreurs oui le voilà Dieu au féminin Séchant Dieu au féminin c'est une abomination à l'égard de notre Dieu car personne dans la Bible que ce soit sous une inspiration ou n'importe quelle révélation personne n'a jamais présenté notre Dieu comme étant une femme ou une mère même le Seigneur Jésus Christ son propre fils n'a jamais présenté son père comme une femme ou une mère voire même les apôtres du Seigneur Jésus Christ n'a jamais présenté Christ comme étant une femme ou une mère même pas le père de notre Seigneur Jésus Christ comme étant une mère ou une femme alors l'inspiration de ces chants est diabolique et satanique et cette chanson est une abomination à l'égard de notre Dieu en outre toutes les déclarations faites par les pasteurs Branhamistes nous les avons mis pour que vous puissiez vous rendre compte par vous même combien cette secte et ces pasteurs sont des blasphémateurs à l'égard de notre Dieu Branham un occultiste illuminatif en procès sont des citations et des enregistrements audio et visuels de Branham lui-même qui constitue des prêves qui témoignent contre lui contre son occultisme et contre ses massonges concernant des révélations prophétiques qu'il copiait des autres prédicateurs baptistes et printécotistes de son temps et avant son temps je vous invite à découvrir Branham un occultiste illuminati en procès bonjour bien aimé dans les seigneurs nous sommes encore dans la joie aujourd'hui de vous apporter la parole de Dieu et aujourd'hui nous vous présentons le témoignage de notre frère Jeff Jenkins Jeff Jenkins était pasteur dans l'église de messages c'est lui le pasteur que vous voyez là en train de parler là il est en train de prêcher dans l'église du message il était pasteur pendant plus de 30 ans dans le message de William Branham vous pouvez voir ici la photo de Branham et il était en train de prêcher il a prêché dans beaucoup beaucoup des églises des messages il était connu par beaucoup de gens et ses vidéos étaient très suivies très suivies il avait beaucoup de gens qui les suivaient et aujourd'hui nous vous présentons son témoignage Dieu l'a délivré de cette secte de William Branham et nous allons suivre son témoignage je veux l'interpréter et soyez bénis dans le nom de Jésus Christ et ici c'est dans l'église de messages qu'on appelait Christian Fellowship c'est le message de William Branham on est en train on est en train d'annoncer que le pasteur Jeff Jenkins qui était le pasteur titulaire de cette grande église a décidé de quitter de tout laisser parce qu'il s'est rendu compte que le message de William Branham contredisait la parole de Dieu c'était une secte et il a préféré laisser son salaire son confort tout ce que l'église lui avait donné il s'est présenté pour dire il devait partir et ça c'est le diacre qui est en train d'annoncer et nous allons voir le pasteur lui-même aussi suivant un peu ce qu'il dit il dit le pasteur Jeff Jenkins il préfère se retrouver dans la pensée de Dieu pour son futur il a décidé d'abandonner de ce qu'on dit en anglais resign donc de poser sa démission il démissionne en tant que pasteur de cette église le frère parle il dit ce n'est pas très facile le frère a presque il est presque en train de pleurer vous pouvez voir qu'il est très touché il dit ce n'est pas très facile c'est très touchant c'est très choquant il dit c'est très difficile pour nous de comprendre cela il dit le frère Jeff Jenkins il est plus que mon pasteur il est très touché il dit il a été un très bon ami un pasteur pour nous pendant 32 ans un très bon ami un très bon pasteur il dit il dit il nous a beaucoup aidé aujourd'hui si je suis là et vous me voyez comme ça c'est grâce au pasteur Jeff Jenkins et ce qu'il a fait pour nous il dit nous l'équipe des diacres nous étions avec le pasteur Jenkins il y a six semaines dans son office il nous avait appelé dans son bureau il nous a partagé les choses qu'il était en train de traverser il dit quand on l'a entendu c'était très touchant et on ne voulait pas que l'église soit divisée il dit notre coeur c'était vraiment de le voir toujours comme on l'a toujours vu on ne voulait pas le voir partir ou devenir une autre personne ok il dit on l'a demandé est-ce que peut-être tu as besoin des temps encore pour réfléchir on ne voulait pas dire les mensonges aux gens on voulait quand même être honnête on a demandé à ce qu'il prend un peu le temps pour réfléchir parce qu'on voulait qu'il revienne il dit ça fait plus de 6 semaines et je veux vous dire que à ce moment jusque là il croit qu'il ne reviendra plus jamais il ne veut plus revenir il dit je ne veux pas mettre beaucoup de paroles dans vos bouches je veux laisser le frère jenkins lui-même vous parler le dimanche il dit c'est un sujet très difficile c'est un événement très difficile pour nous pour sa famille pour tous les diacres pour comprendre cela et là le dimanche on l'a présenté à l'église on l'a laissé pour qu'il annonce qu'il qu'il devait dire au revoir à l'église parce qu'il partait ok alors nous continuons je m'excuse je devais ajuster un peu ma mon image je disais c'est à dire là il va parler à l'église nous n'allons pas filmer ce qu'il dit nous allons nous irons directement dans son témoignage là il va juste les annoncer qu'il était en train de poser sa démission il dit ça fait deux ans qu'il était en conflit avec lui-même il dit ça fait 33 ans et 7 mois que j'étais votre pasteur il dit 33 ans et 7 mois j'étais votre pasteur c'est une longue période de vie il dit on a traversé beaucoup ensemble il dit je ne croyais pas qu'un jour je pouvais vous quitter vous quitter mais je m'irais vous laisser dans une bonne position quand je vous laisse que vous continuez il dit il dit les gens peuvent croire que le diacre me font partir c'est pas vrai il dit je vais vous dire la vérité je ne crois plus que j'ai le message pour prêcher le message de Branham je ne suis plus quelqu'un qui est rempli de son message il dit vous savez dans le message il y a le sang qui coule pendant que je vous parle il y a beaucoup des gens qui quittent le message et il y a des gens qui se sent qui doit prêcher tout ce que Branham a prêché mais je me sens que je ne suis plus capable de prêcher tout ce que Branham prêchait il dit je crois que pour moi ça sera mieux de partir parce que je ne prêche plus le message orthodoxe de Branham ok là nous allons aller dans son témoignage parce qu'ici à l'église il ne va pas tout dire mais nous allons aller dans son sa vidéo qu'il a fait en privé là il part un peu en détail il dit je veux vous dire des choses que je ne voulais pas dire à l'église ce jour-là pourquoi j'ai démissionné pourquoi je ne suis plus Branhamiste il dit avant que je me présente à l'église j'avais pris un temps de repos de six semaines pour prendre ma décision finale et j'avais pris cette décision finale pour dire je ne devais plus retourner à l'église de Branham il dit il dit je me suis posé la question mais pourquoi pourquoi est-ce que je me sens inquiet pourquoi je me sens découragé pourquoi est-ce que je me sens sous la tension parce que dans la vie tout le monde traverse des situations difficiles il dit 40 ans que j'ai fait dans le message il était pasteur pendant 33 ans et dans le message totalement pendant 40 ans il dit je crois que c'était aussi le plan des dieux parce que la bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment dieu peut-être dieu avait permis que je passe par ce message de Branham et puis que je puisse quitter le message un jour il dit avec toute humilité et sincérité je veux vous dire que je me suis retrouvé avec ma foi dans une position d'inconsistance il dit je me rappelle un jour j'ai parlé à mon père il y a 30 ans de cela je lui disais j'espère qu'avec la théologie du message on ne va pas se retrouver un jour dans des situations où on doit commencer à défendre la théologie du message pour la faire accepter si cela a des confusions il dit je veux vous dire déjà il y a 30 ans de cela il y avait des choses dans le message qui essayait de révéler ou bien relever beaucoup de questions et les intellectuels commençaient déjà à vite vite comprendre qu'il y avait certaines histoires qui devaient être bien éclairées parce que ça sémait la confusion déjà bien longtemps il dit alors avant que je devienne pasteur je devais être préparé pour être capable de donner des réponses à des questions et des enseignements qui s'élevaient déjà contre le message de Branham parce que il y avait déjà des évidences qui étaient là qui pouvaient faire le contraire de cette théologie il dit je peux vous dire sans vous mentir la première chose qui m'avait attiré vers le frère Branham c'était son don le don de guérison le don de guérison et le don de miracle et là moi je veux juste augmenter une parenthèse vous savez on ne reconnaît jamais un vrai homme de Dieu par le don c'est une grosse erreur dans la vie si vous êtes attiré par une personne à cause de ses dons les dons le miracle les prophéties ce n'est pas ça les signes d'un vrai serviteur de Dieu continuez avec le témoignage de Dieu le témoignage de l'homme il dit alors son don de miracle et de discernement selon ce qu'il nous disait lui avait été donné par Dieu et comment il est parti un peu partout faisant des croisades et il y avait des témoignages c'est ça qui m'avait attiré vers lui il dit pour moi c'était quelque chose qui avait fait que la parole ma Bible était devenue un peu vivante je pouvais sécouer la poussière sur ma Bible et voir la Bible devenir vivante parce que quand je voyais les miracles qu'il nous racontait et les prophéties qu'il nous disait cela paraissait très excitant il dit lorsqu'on regardait aussi l'humilité qu'est présentée cet homme Branham cette humilité aussi vous attirait aussi vers lui parce que il s'est caché derrière cette humilité il dit d'ailleurs je veux vous dire Branham lui-même une fois dans ses prédications il a dit il ne faut jamais mettre le point lorsque vous rencontrez une personne il faut toujours mettre la virgule parce que Dieu peut toujours vous révéler beaucoup de choses plus tard concernant la personne il dit vous savez beaucoup de gens croyaient dans le temps de Jésus que Jésus devait retourner dans leur temps même Paul il a cité les disciples il croyait que Jésus devait retourner pour l'enlèvement dans leur temps il a cité aussi Alexandre Daoui il croyait que Jésus devait retourner dans son temps tout le monde croyait cela dans leur temps dans leur époque il dit les gens ont cru ce qu'ils ont cru concernant le retour du Christ mais ils ont oublié que la révélation appartenait seulement à Dieu et ils ont mis la conclusion croyant que Dieu allait retourner pendant ce temps-là mais Jésus n'est pas retourné pendant ce temps-là il dit en 1977 on devait recorriger notre théologie parce que ce que Branham nous avait dit écoutez ce qu'il nous avait dit il nous avait dit je crois dans mon coeur en tant qu'étudiant de la parole de Dieu sous l'inspiration divine que nous allons entrer dans le millénium la fin du monde en 1977 il dit et il a basé cela sur base de certaines écritures et nous tous on était préparés qu'en 1977 c'était la fin du monde parce que Branham avait dit cela et devinez qu'est-ce qui s'est passé il dit je me rappelle très bien en 1976 moi j'étais là à Toussaint à l'église on s'est préparé parce que dans une année en 1977 ça allait être la fin du monde il dit je me rappelle en 1976 il y avait 19 mariages qu'on avait annulés parce que la fin du monde ça allait être en 1977 il dit je me rappelle il y a beaucoup des enfants qui devaient quitter l'école n'aient pas terminé leurs études parce que la fin du monde c'était en 1977 il dit tout ce qu'on faisait tout ce que les gens faisaient les gens s'est préparés parce que Branham nous avait dit il croit de tout son cœur que Jésus va rentrer en 1977 il dit nous avions découvert que Branham pouvait s'est trompé et en réalité il s'était trompé il est tombé dans le mensonge il dit si je me tiens debout sur l'altar devant le peuple de Dieu et je l'ai dit je crois que Dieu viendra en 2014 par exemple et si en 2014 Jésus Christ ne vient pas je suis dans le mensonge c'est à dire je suis complètement en dehors de la parole de Dieu ce n'est pas juste une petite erreur que j'ai fait mais c'est une grosse une très très grosse erreur que j'ai fait qui est le mensonge il dit d'ailleurs je veux perdre l'influence que j'ai gagnée pendant beaucoup de temps en prédisant que Jésus venait pendant telle période et il n'est pas venu il dit il a prédit il y a des gens qui disent il n'a pas prophétisé il a prédit mais nous avions découvert que la prédiction et la prophétie c'est la même chose c'est la même chose et vous devez comprendre qu'il a prédit en tant que prophète et déjà en 1977 quand cela n'est pas arrivé beaucoup de gens avaient quitté l'église il y a d'autres qui devaient maintenant se repositionner et repositionner Branham il dit nous devions maintenant commencer à partager commencer à aider à reconnaître quand c'est Branham qui parle quand c'est le prophète qui parle il dit c'était une position très inconfortable mais je veux je veux vous enseigner que nous devons toujours prendre tout ce que le prophète vous dit vous devez toujours le référer avec la bible il dit il dit il y a d'autres pasteurs aujourd'hui qui disent même je préfère prendre ce que William Branham suggère sur mes propres opinions il dit mais c'est l'ignorance c'est dangereux c'est la parole de Dieu qui doit être au-dessus de toute chose il dit toi tu as le Saint-Esprit tu dois être conduit par le Saint-Esprit et non par l'opinion de Branham il dit imaginez par exemple l'apôtre Paul avait suggéré c'était une suggestion ce n'était pas une prophétie Paul avait dit il suggère que tous les hommes restent célibataires comme il était célibataire ce n'était pas une recommandation divine Paul avait juste dit il suggérait il dit lui Paul pas les seigneurs so if you want to take the apostle Paul the apostle who wrote the majority of the New Testament he said he suggested don't get married so obviously that would be very loyal of you to follow Paul that way but it wasn't the Lord he says I say this not the Lord so brother Graham said many times this is my opinion but people didn't want to do that or sometimes he said he believed it was absolutely concrete scriptural turned out to be later on he was wrong Branham vous allez vous retrouver en dehors de la parole de Dieu parce que il y a des choses que William Branham nous avait dit qu'il est convaincu c'est Dieu qui lui parle c'est Dieu qui lui montre il est convaincu que c'est ça la direction de Dieu mais le résultat c'était l'échec c'était l'échec total ce qu'il nous avait dit n'était pas arrivé donc c'était pas Dieu il dit personne dans le message ne veut écouter pour dire que Branham avait échoué Branham les prophéties de Branham avaient échoué il dit je veux vous rappeler ce qui m'avait beaucoup attiré de cet homme Branham c'était son don de discernement le don de prophétie qu'il avait et le don qu'il nous disait qu'il avait le don des guérisons il dit ça faisait voir vraiment que hébreu 13 était devenu vivant devant vous il dit j'ai un autre point qui me complique un peu que je n'ai pas pu accepter que Branham nous confondait avec parce que acte 19 nous dit vous avez le Saint-Esprit quand vous croyez en Jésus il dit mais le frère Branham lui il a utilisé acte 19 pour connecter cela avec son ministère c'est-à-dire vous devez croire en son ministère pour recevoir le Saint-Esprit il dit c'est comme s'il veut vous dire les gens peuvent croire en Jésus Christ mais ils ne sont pas encore sauvés et ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit mais ils croient en Jésus Christ il dit mais souvenez-vous dans acte 19 Paul était étonné de rencontrer les chrétiens où Apollos avait prêché la parole de Dieu la venue du Christ la mort du Christ et la résurrection du Christ mais les gens n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit il dit parce que si vous croyez en Jésus Christ en sa mission en sa mort et en sa résurrection normalement vous devez recevoir le Saint-Esprit selon Paul c'est pourquoi Paul les a posé la question avez-vous reçu le Saint-Esprit et Apollos répond il dit je ne connais même pas si on doit avoir une affaire avec le Saint-Esprit il dit oh alors vous avez compris que Jésus il était mort et il est ressuscité et il est monté au ciel mais vous n'avez pas compris que il est descendu dans la chambre haute à travers son Esprit Saint vous n'avez pas compris ça il dit mais Jésus est retourné vers nous sous la forme du Saint-Esprit il dit c'est vrai il dit oui c'est comme ça que tu peux devenir un bon un nouveau né il dit c'est-à-dire en vérité l'évangile véritable c'est repentez-vous de vos péchés croyez en Jésus Christ lorsque vous croyez en Jésus Christ vous croyez qu'il est venu il est mort à la croix il est ressuscité et Dieu l'a ressuscité de mort et vous allez avoir vos péchés pardonnés vous allez recevoir le don du Saint-Esprit c'est ça le message que le disciple a prêché c'est ça le message que l'apôtre Paul a prêché mais pour William Branham après avoir cru en Jésus dans sa mort dans sa résurrection pour devenir bon et gain il faut croire encore en William Branham il dit c'est ça que Branham change Branham dit avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous aviez cru pour lui depuis que vous aviez cru là ce n'est pas croire en Jésus Christ comme étant le Seigneur et le Sauveur de votre vie mais se croire dans le message de Branham et là il voulait conclure pour que le message de l'heure c'est ça qui réveille les élus de l'heure il dit le problème c'est que Branham doit comprendre qu'il a amené la confusion dans les gens c'est le mensonge c'est qu'il a enseigné parce que il y a des gens qui étaient venus dans le message qui étaient remplis du Saint-Esprit déjà avant de venir il y avait les gens dans le message qui avaient le Saint-Esprit avant même que Branham prêche le Seigneur sans avoir même la connaissance des Seigneurs mais lui Branham enseignait que pour que quelqu'un devienne bon et gain né de nouveau il doit connaître le Seigneur et le messager de l'heure il dit c'est le mensonge c'est la confusion il dit un exemple que Branham avait donné un jour il dit un homme avait trouvé un petit pamphlet d'une église où on avait écrit les saluts en Jésus Christ il est entré dans sa salle des bains il a pris le bain puis il est parti dans cette église où il était invité et il est parti dans une église où on l'a dit si tu ne parles pas en langue ça dit tu n'es pas rempli du Saint-Esprit il dit il est parti dans une autre église on l'a dit ici pour manifester que tu as le Saint-Esprit tu dois crier il dit il a crié mais il sentait que ce n'était pas basé sur les écritures et il dit un jour il a rencontré Branham et Branham l'a dit frère tu avais eu ce petit papier sur lequel tu avais prié la prière qu'il y avait tu avais reçu le Saint-Esprit ça c'est dans le message de Branham de longtemps mais après il va changer ses messages et sa théologie pour dire une personne ne pouvait pas recevoir le Saint-Esprit sans croire en William Branham c'est-à-dire cet homme-là avait reçu le Saint-Esprit dans sa salle des bains sans connaître le frère Branham et sans être même dans une église pentecôtiste il dit je veux vous dire vrai cet homme-là avait reçu le Saint-Esprit parce qu'il avait rencontré Branham parce qu'il était allé à l'église il avait rencontré le Saint-Esprit dans sa salle de bain parce qu'il avait confessé ses péchés il avait cru en Jésus il avait confessé avec sa bouche c'est l'an romain chapitre 10 et il avait cru avec son cœur il dit mais aujourd'hui il y a une forme de comment je peux dire tragédie catastrophe catastrophe dans le message de Branham parce que il a élaboré une fondation pour dire une personne pour recevoir le Saint-Esprit et participer en l'enlèvement vous devez croire en William Branham qui est contrairement à la parole de Dieu il dit mais cet homme-là qui avait reçu le Saint-Esprit dans sa salle de bain il avait reçu le Saint-Esprit sans l'aide de Branham ni de l'église et cet homme-là au moment où il avait reçu le Saint-Esprit il était déjà prêt pour l'enlèvement sans connaître même qui est Branham il dit est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut recevoir une feuille une invitation un leaflet d'une église qui parle de Jésus-Christ ou il y a une prière de comment recevoir Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur est-ce que c'est possible pour qu'une personne par soi-même dans sa maison faire une prière et recevoir le don du Saint-Esprit Jeff Jenkins ici le dit oui c'est possible c'est possible d'ailleurs dans les premiers les anciens témoignages de Branham Branham avait donné un exemple de cet homme qui avait reçu le Saint-Esprit dans sa salle de bain sans être un Branhamiste sans aller à l'église il a reçu le Saint-Esprit dans sa salle de bain il dit mais après il nous a amené des théologies pour tout changer pour dire pour faire partir de l'épouse pour avoir le baptême du Saint-Esprit il fallait croire dans le messager de l'heure qui est William Branham il dit je vous dis vrai le message le message a changé ce n'est pas le vrai message de la parole de Dieu c'est devenu une autre chose c'est devenu le mensonge ils ont fabriqué quelque chose dans lequel vous devez passer par William Branham pour avoir la vie éternelle passer par William Branham pour être enlevé il dit c'est devenu comme une forme de dogme c'est à dire ce n'est pas l'évangile véritable que les apôtres ont prêché voilà là c'était la fin du premier parti nous entrons dans le deuxième parti c'est écrit pourquoi j'ai déposé ma candidature pourquoi je ne suis plus ça c'est le pasteur Jeff Jenkins qui parle pourquoi est-ce qu'il a décidé de quitter le message de William Branham après 40 ans et après 33 ans et 7 mois de service en tant que pasteur de cette église qu'on appelait Christian Fellowship il dit le message c'est ils se sont créés en plateforme une dénomination même s'ils nient qu'ils ne sont pas une dénomination ils se sont séparés pour se créer une dénomination pour élever William Branham pour que vous devez passer par Branham pour être vrai pour être membre candidat à l'enlèvement il dit je me suis retrouvé dans une position très difficile en tant que chrétien je me suis retrouvé je devais me battre pour maintenir la balance parce que la théologie du message c'était c'était une théorie mensongère d'hérésie et il y avait la parole de Dieu on avait créé maintenant la balance on se retrouvait entre ces hérésies et la vraie version de la parole de Dieu et je comprends moi en tant qu'interprète je comprends la position du pasteur Jeff Jenkins il dit en tant que chrétien nous connaissons et nous regardons cela même dans la parole de Dieu selon acte 19 une personne reçoit le Saint-Esprit quand il croit en Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur en Jésus-Christ seulement pas en Jésus et en un autre pasteur ou prophète non en Jésus-Christ seulement le message de Branham ils ont changé ça ils ont dit non la parole c'est Jésus-Christ mais nous devons rencontrer d'abord la personne et lui le pasteur ici dit je veux vous dire que un pécheur ne rencontre pas d'abord la parole complète un pécheur a besoin d'un sauveur il dit c'est un acte de souveraineté de Dieu où un pécheur rencontre un sauveur et le sauveur sauve ces pécheurs avant que ces pécheurs puissent apprendre même c'est quoi la doctrine il dit un pécheur peut être sauvé dans sa maison dans sa chambre quand il prie il peut être sauvé même dans un bar il peut être sauvé même sur la route peu importe où il est quand il prie il ouvre son coeur pour prier recevoir Jésus Christ comme son seigneur son sauveur ce moment là Dieu peut le sauver et ce moment là Dieu peut lui donner le Saint-Esprit il n'a même pas besoin d'avoir une doctrine de connaître l'apocalypse de connaître les anges les septième âge il n'a pas besoin de tout ça il dit si quelqu'un se répand franchement comme la Bible nous dit dans acte chapitre 8 on dit voilà quelqu'un qui s'est répandu on l'a montré de l'eau on dit tu t'es tu as tu es transformé tu crois en Jésus tu veux être baptisé l'eau est là et la personne est prête à entrer dans l'eau parce qu'il a fait une confession sincère il dit Philippe l'a dit si tu crois de tout ton coeur il dit oui je crois de tout mon coeur il dit si tu crois de tout ton coeur l'eau est là on entre dans l'eau je te baptise il dit je vous dis vrai si quelqu'un vient au Seigneur Jésus Christ avec un coeur sincère avec tout son coeur il est pardonné et Jésus entre dans sa vie et quand il prie il reçoit il doit recevoir le baptême du Saint-Esprit c'est ça la parole de Dieu sans connaître le messager de l'heure ou les doctrines ou la théologie en confessant seulement la personne est sauvée c'est un acte de souveraineté de Dieu il dit Branham a changé cela il a changé la formule du salut Branham dit la justification c'est ça qui crée la voie pour la sanctification la sanctification c'est ça qui va créer la voie pour la glorification il dit il a créé quelque chose qu'on appelle la petite vie de Jésus Christ qui était ouverte avec l'ouverture des sept sceaux c'est à dire vous pouvez recevoir Jésus Christ mais vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit jusqu'au jour où vous rencontrez la personne qu'on appelle Branham parce que c'est lui qui ouvre le sept sceaux pour dire il a commencé à enseigner et les messages aujourd'hui enseignent qu'une personne ne peut pas recevoir le Saint-Esprit sans avoir la connaissance des sept sceaux et il augmente encore le mensonge pour dire une personne ne peut pas être enlevée sans avoir la connaissance des sept sceaux il dit moi je ne crois pas en ça je ne crois pas en ça du tout il dit moi je crois que Dieu est souverain Dieu peut sauver n'importe qui n'importe où n'importe quand quand la personne ouvre son coeur et reçoit Jésus Christ Dieu peut sauver cette personne sans que cette personne connaît même le livre d'apocalypse il dit vous savez vous devez comprendre une chose si Dieu vous ouvre les yeux et vous comprenez que ce que Branham enseigne et ce que le Branhamiste enseigne ce qu'on enseignait qui était le mensonge pour dire pour que vous vous trouvez à la porte de l'enlèvement vous devez croire dans le messager de l'heure qui enseigne les sept sceaux et qu'on sort c'est lui Malachi 4 c'est lui Apocalypse 10 mais vous devez comprendre que pour être sauvé réellement vous devez cesser de croire en cela Et donc il commence à créer une érosion de la faith et je rencontre beaucoup qui ont des expériences avec Dieu qui adore l'enlèvement avec leur cœur et vous pouvez dire qu'il y a des souls qui sont très sincères mais ils sont vraiment vous pouvez faire ce que vous voulez dire ce n'est pas genuine articles mais je connais et si vous êtes honest il dit moi je veux vous dire vrai j'ai rencontré beaucoup de gens qui marchent avec Dieu beaucoup de chrétiens qui marchent avec Dieu qui sont sincères qui sont des gens de bien qui ne sont pas dans le message il dit je sais il y a beaucoup de gens dans le message qui vont dire oh non juste parce que quelqu'un est sincère ne veut pas dire qu'il est accepté par Dieu parce qu'il peut être sincère mais il est toujours dans l'hérésie il dit moi je vous dis vrai il y a des gens qui marchent avec Dieu qui ont le baptême du Saint-Esprit et qui n'ont jamais été dans le message et ils sont de bonnes personnes et ils ont le Saint-Esprit il dit j'avais beaucoup de questions j'étais pasteur pendant tout ce temps-là mais j'étais rempli moi-même de questions et j'avais besoin de réponses à toutes ces questions-là et cela avait créé une muraille difficile à monter ou à traverser pour lui il dit lorsque vous regardez le message aujourd'hui il se base sur l'extérieur ils sont devenus des légalistes c'est devenu ne touche pas n'essaye pas n'égoutte pas c'est devenu beaucoup plus ce que l'on peut faire l'extérieur ils sont devenus des légalistes il dit aujourd'hui dans le message c'est devenu une autre forme de théologie c'est-à-dire pour que quelqu'un croit qu'il a le Saint-Esprit il y a une forme qu'on a déjà dessinée il faut que quelqu'un soit habillé comme ça et qu'il soit dressé comme ça tout est design tout est programmé on vous programme dans ça et quand vous êtes dans ça là on vous fait croire que là vous avez le Saint-Esprit c'est-à-dire ce n'est plus l'oeuvre que le Saint-Esprit fait à l'intérieur mais c'est devenu les choses que vous faites à l'extérieur c'est-à-dire vous devez porter des longues robes vous devez porter c'est-à-dire des choses que ils veulent voir que l'église veut voir pour vous accepter que vous-même vous faites aussi pour que les gens réalisent que vous avez le Saint-Esprit il dit comme les autres aussi sont tombés dans l'hérésie de poursuivre le parler en langue comme étant symbole preuve d'avoir le Saint-Esprit c'est aussi dans le message aujourd'hui il y a des preuves extérieures que les gens cherchent pour voir pour confirmer qu'une personne a le Saint-Esprit il se base sur les histoires de l'extérieur il dit il y a un bâton de mesure c'est la parole de Dieu mais je veux vous dire que la parole de Dieu n'amène pas la spécificité dans toutes les choses mais quand vous regardez ce qu'Ebranam fait il a amené il devient spécifique dans tout ce qu'il voulait que les gens deviennent la Bible dit ayez de longs cheveux il dit par exemple ce n'est pas bon de couper le bout de cheveux de vos chevelures il dit si tu es plus de 25 ans et tu coupes encore le bout de tes chevelures je crois qu'il y a quelque chose qui n'est pas qui n'est pas bon avec toi c'est à dire en tant que légaliste dans le message vous devez enseigner que quelqu'un qui est au-delà de 25 ans n'a pas le droit de couper ses cheveux ni les bouts de ses cheveux mais ceux qui sont en dessous de 24 ans en bas ils peuvent encore le faire mais au-delà de 25 ans ils n'ont pas le droit parce que Branham avait dit cela il dit mais je vous dis une chose si quelqu'un a les cheveux crépus les cheveux durs il a besoin de couper le bout de ses cheveux là de travailler ses cheveux pour que ça paraît bien et pour que ça puisse pousser encore mais le frère Branham était contre ça pour que les cheveux continuent à pousser à un moment on doit couper un peu le bout c'est ça mais Branham avait mal interprété la parole de Dieu il dit dans le message on dit non c'est le vœu de Nazaréen il dit qui était William Branham pour amener le vœu de Nazaréen dans le Nouveau Testament tu dis oui Branham pouvait dire cela parce qu'il était prophète mais je veux vous dire une chose moi je vous dis qu'il n'avait pas le droit de dire cela parce que regardez même avec l'apôtre vous ne pouvez pas comparer Paul avec Branham Branham vous dit que Paul était prophète aussi mais la Bible ne nous dit pas ça la Bible nous dit l'apôtre Paul c'était un apôtre et tu dis le frère Branham avait le droit de faire devenir Paul un prophète mais moi je vous dis ce n'est pas basé sur les écritures vous êtes en dehors des écritures si vous croyez que Branham a le droit de venir changer les écritures Paul avait le droit parce que Dieu l'avait donné cette autorité mais Branham n'a pas ce droit il dit Branham n'a pas le droit d'appeler Paul le prophète parce que la Bible l'appelle Paul l'apôtre il dit par exemple dans le livre de Corinthiens la Bible dit si un homme a de longs cheveux c'est honteux pour lui il dit mais si une femme a de longs cheveux c'est sa gloire c'est sa gloire et il dit si elle coupe ça elle peut aussi alors seulement s'est rasée et lui il dit si elle coupe ça elle doit aussi raser toute sa tête il dit il dit mais dans la Bible on n'interdit pas à une femme de couper les cheveux une femme peut couper les cheveux pour que les cheveux poussent encore mais Branham lui il avait mal interprété cela pour dire une femme ne doit même pas couper si elle coupe ses cheveux qu'elle rase toute sa tête il dit moi je vous dis en réalité l'histoire des cheveux là ça ne dépend pas du pasteur ça dépend de l'homme de la maison c'est à dire soit votre mari soit votre papa dans votre maison il dit ce n'est pas selon ce que Branham veut mais c'est selon ce que vous enseignez dans vos maisons ce que vous voulez et là avant que nous continuions je veux vous donner par exemple pour supporter ce que le pasteur Jeff Jenkins est en train de dire lorsque vous regardez nos soeurs à nous par exemple les blanches les cheveux des blancs c'est différent des cheveux de nous les africains quand vous regardez nous les noirs nos cheveux sont crépus et un peu durs même les femmes africaines ils n'ont pas de longues cheveux comme les blanches et des fois il faut couper il faut couper un peu ces cheveux-là pour que ça pousse encore plus c'est à dire ou sinon c'est difficile mais cela était interdit dans le message bon il dit Jésus dans sa prière il a dit père je te remercie de ces choses que tu as caché aux sages de ce monde mais tu les as révélées aux bébés à ces petits qui sont là et Jésus dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés je vous donnerai du repos il dit prenez mon joug c'est facile et c'est sans poids il dit moi je trouvais que le message a un poids qui pèse trop qui n'est pas facile à transporter il dit je crois je crois en une femme garder le long cheveu je crois à ce qu'une femme puisse bien s'habiller je crois en ça je crois dans la modestie je crois en ça il dit mais vous devez comprendre que c'est un principe ce n'est pas une loi c'est un principe c'est à dire une personne peut entrer dans ce principe là avec le temps c'est à dire tu ne peux pas juger une personne parce que il n'a pas sa tête couverte ou bien parce qu'il n'a pas de long cheveux directement ou bien parce qu'il n'est pas habillé comme toi il faut faire attention il dit parce que des fois la personne qui n'est pas habillée comme toi peut avoir un bon coeur plus que même ton coeur à toi des fois vous avez les coeurs les vêtements l'habillement la modestie des gens qui peuvent vous tromper mais leur coeur peut être sale il dit les choses que je veux toucher encore c'est sur qui sera enlevé qui a le Saint-Esprit avez-vous besoin de cette sceau pour être enlevé à quel point un coeur est rempli du Saint-Esprit nous avions lit dans acte 19 Paul qui dit vous devriez normalement recevoir le Saint-Esprit pourquoi n'aviez-vous pas reçu le Saint-Esprit et nous avions compris que Apollos ne savait pas qu'il y avait l'existence du Saint-Esprit une fois qu'il a compris que le Saint-Esprit était là pour le chrétien il avait reçu le Saint-Esprit alors si une personne apprend qu'il y a le Saint-Esprit il va recevoir le Saint-Esprit il dit je me rappelle un jour on avait une réunion des hommes et un homme s'est tenu debout dans l'église il a dit moi j'ai reçu le Saint-Esprit quand j'étais dans une église pentecôtiste moi je lui ai dit en tant que pasteur c'est impossible parce que selon la théologie du message de Branham tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit si tu ne connais pas le sept sceaux et le messager du temps de la fin il dit et cet homme l'a dit mais moi j'ai reçu le Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui m'a conduit dans le message et moi je lui ai dit ah ça sonne bien mais ça contredit la formule du salut et la théologie du message de Branham il dit je vais vous dire vrai je crois réellement que cet homme avait reçu le Saint-Esprit c'est une promesse que Dieu a fait pour tous les chrétiens mais pendant ce temps-là le pasteur Jeff Jenkins il enseignait le mensonge de Branham pour refuter pour rejeter toute personne qui disait avoir reçu le Saint-Esprit sans passer par William Branham il dit écoutez ceci dans Ephésiens chapitre 1 verset 7 il dit ça c'est une question que j'avais depuis longtemps mais la Bible nous donne la réponse à cette question très clairement il dit Ephésiens chapitre 1 verset 7 en lui nous avions la rédemption par son sang et le pardon de péché par la richesse de sa grâce quand une personne reçoit la rédemption on reçoit cela quand on confesse nos péchés on croit en Jésus et par le son de Jésus Christ on a changé cela étonnement il dit on a changé cela dans le message dans le message on a dit pour avoir la rédemption vous devez recevoir la parole de ce temps la parole qui fait couler le son de cet âge c'est-à-dire Branham et on enseignait que vous n'êtes pas sous le son de Jésus aussi longtemps que vous n'êtes pas sous la parole qui fait couler le son qui est Branham il dit vous voyez c'était aussi une stratégie dangereuse pour connecter toute personne à William Branham pour leur salut c'est-à-dire on a enseigné que si tu n'as pas l'accès aux cassettes de Branham ou aux livres de Branham ou aux inspirations de Branham tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit et si tu nous dis tu as le Saint-Esprit on ne peut pas croire en toi il dit les écritures nous dit nous recevons le bénéfice de pardon de nos péchés quand on croit en Jésus Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur il dit et pendant ce temps-là quand vous recevez Christ vous recevez la connaissance de Dieu la connaissance de sa volonté tous les secrets de Dieu vous sont révélés quels sont les secrets de Dieu qui vous sont révélés c'est que la plénitude les mystères de Dieu s'est accompli en Jésus Christ c'est-à-dire tout ce que les prophètes ont fait dans l'Ancien Testament a eu son accomplissement en Christ il dit tout ce qu'il était il est en train de lire c'est-à-dire il lit la Bible pour expliquer que Dieu va réunir tout et tout ce qu'il a réuni selon la prédestination il a réuni tous sous Christ en Christ c'est-à-dire le mystère que Dieu parlait ce mystère-là la révélation de ce mystère-là c'est Christ c'est-à-dire tout était caché en Christ la venue du Christ c'est la révélation de ce mystère qui était promis promis l'héritage qu'on reçoit on le reçoit en Christ l'héritage des promesses de Dieu on le reçoit en Christ Jésus il dit il continue à lire il dit en qui vous avez aussi cru quand est-ce que vous avez cru quand vous avez écouté la parole de vérité quand vous avez écouté la parole qui vous a été prêché où on a parlé de Jésus Christ pour votre salut l'évangile du salut l'évangile veut dire la bonne nouvelle il dit la loi n'était pas parfaite ça avait des imperfections la perfection est dans l'évangile du salut l'évangile veut dire la bonne nouvelle il a lu encore toujours dans Ephésiens chapitre 1 il dit en qui vous avez cru vos péchés étaient pardonnés vous avez reçu le salut et vous avez été scellés avec le sceau de la promesse qui est le Saint-Esprit quand vous avez écouté l'évangile de Jésus Christ quand est-ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit lorsqu'ils ont écouté l'évangile de Jésus Christ il dit dans le message quand quelqu'un nous dit j'ai déjà accepté Jésus on lui demande quel Jésus Jésus la parole ou Jésus de Golgotha Jésus du calvaire il dit parce que le concept dans le message c'est un jeune qui grandit qui qui prie est-ce que tu vas prier pour lui pour qu'il reçoit le Saint-Esprit il dit bon c'est pas vraiment très important parce que pourquoi tu vas prier pour qu'il reçoit le Saint-Esprit parce qu'il ne connaît pas encore le sceau il ne connaît pas encore ce mystère là c'est ça le concept qu'on avait il fallait qu'une personne puisse avoir la connaissance de Jésus de Jésus-Christ et la connaissance du prophète du temps de la fin qui enseigne le sceau c'était ce mensonge là il dit parce qu'on croyait que la personne doit d'abord comprendre certaines révélations avant qu'il soit né de nouveau avant qu'il reçoit le baptême du Saint-Esprit alors ne prie pas pour lui parce qu'il ne connaît pas encore le sceau il dit prie pour lui pour qu'il reçoit d'abord les révélations du sceau c'était ça le concept qu'on enseignait dans le message il dit d'ailleurs il y a un autre problème là parce que il y a beaucoup des interprétations concernant les sept sceaux et quelle est la version de sept sceaux vous voulez vous enchaîner avec il y a la version de Perusia il y a la version de Thunder voulez-vous ma version ou bien vous voulez la version de Clarence Larkin voulez-vous la version de Ed Bisco voulez-vous la version de Perry Green version il dit c'était une queue de confusion c'était un tas de confusion dans le message de Branham il y a plein de confusion parce que selon le message de Branham vous devez recevoir d'abord leur homme qui est Branham et vous devez le recevoir selon la manière dont eux prêchent de cet homme là ce que eux disent de lui vous devez le recevoir de cette manière là pour avoir le Saint Esprit il dit nous avions compliqué la Bible nous avions changé la Bible je vous dis vrai il dit nous avions changé transformé quelque chose qui était très simple la formule du salut que Dieu a donnée qui était très simple nous avions changé ça nous avions compliqué ça selon Dieu dans la Bible on dit seulement repentez-vous confessez vos péchés croyez en Jésus Christ confessez de vos bouches et croyez avec vos cœurs si vous faites ça sincèrement vos péchés sont pardonnés et vous avez le droit de recevoir le don du Saint Esprit il dit mais dans le message tout est changé tout est changé et tout doit passer par Branham il dit c'est une grosse erreur parce que en faisant tout ça le résultat c'est que on a élevé Branham et on a fait de Branham un homme infaillible il est élevé il est devenu celui vers qui tout le monde doit se tourner avant de recevoir leur salut et c'est une très grosse erreur il dit il dit en faisant cela ils ont coupé ils ont transformé ils ont ignoré beaucoup des écritures bibliques par exemple la bible dit les seigneurs lui-même descendra du ciel à la trompette de l'ange le seigneur descendra avec ses anges dans la gloire de son père et Branham s'est introduit lui-même à la place de Jésus-Christ dans cette écriture il dit le message de l'heure c'est ça le pain de vie c'est ça le message de la trompette et il va enseigner pour dire Jésus est déjà descendu et c'est lui Branham qui est descendu avec cette parole et il enseigne que la venue de Jésus est dans des phases différentes il est déjà venu avec la son de trompette et son message c'est ça le message qui apporte le son de trompette et c'est pour ça que beaucoup de Branham disent le message de Branham c'est ça le cri des langes il dit laisse moi vous poser la question qui a donné qui a donné à William Branham le droit de mettre son nom dans le livre des Thessaloniciens à la place de Jésus Christ il remplace Jésus et il dit que son message c'est ça le son de trompette il dit il n'avait n'avait pas ce droit il dit il n'a pas ce droit il ne peut pas avoir ce droit il n'est pas un prophète que Dieu a donné la grâce d'écrire la Bible il n'a pas ce droit là il dit Paul pouvait écrire la Bible parce que Dieu l'avait donné l'autorisation par Branham Branham n'a pas ce droit il dit Branham n'a pas le droit de s'introduire lui-même dans Corinthiens ni dans Thessaloniciens ni dans n'importe quel verset biblique la Bible dit quand ce qui est parfait viendra ce qui est imparfait sera enlevé écoutez ce que Branham dit il dit par la grâce de Dieu nous avons maintenant la révélation complète et la confirmation avec preuve de la révélation de la parole de Dieu qui est son ministère et les miracles dans son ministère il dit vous voyez la preuve la preuve encore où Branham interprète mal les écritures et il s'est introduit dans les écritures pour chercher à se positionner mettre son nom pour se donner une place là et tout ça ça nous a conduit dans l'erreur alors bien aimé dans les seigneurs nous posons ici aujourd'hui c'est la fin de cette deuxième partie et là il y a le troisième la troisième partie qui va commencer nous allons prendre un petit break et nous allons recommencer donc nous avons terminé aujourd'hui ici nous allons continuer avec la troisième partie et quatrième partie nous allons le faire au courant de cette semaine que les seigneurs vous bénissent à cause de notre temps nous allons terminer l'émission le programme d'aujourd'hui ici soyez bénis abondamment que la grâce de notre seigneur jésus christ soit avec vous soyez bénis amen